Vous avez les consultations en forme de groupes, ils appellent le groupe G1, G5, G10, c'est-à-dire des groupes de partis politiques qui ont au moins 10 députés. Et c'est en fonction de ça que l'on aura un poste ministériel. Vous avez aussi une clé de répartition que je conseille comme assez juste parce que vous avez sur les 100% des ministères, vous avez 30% des ministres qui vont être nommés selon la discrétion personnelle du chef de l'État. Vous avez 20% qui vont être nommés par la solidarité. Dans la partie qui reviendra à la majorité, c'est-à-dire 80% en réalité. 80% de tous les postes reviendra à la majorité, 15% à l'opposition, 5% à la société civile. Dans les 80% de la majorité, faisons que ce soit 100%. Alors il y a 30%, c'est le président le même qui va décider. 70% les restes. 70% les restes. Mais dans le reste, là, il y a 20% de ce qu'on appelle la solidarité, des membres de la majorité qui n'ont pas de députés. Il y a des personnes qui ont quand même été la majorité, semble-t-il, et qui ont besoin d'être aussi... Autrement dit, vous êtes de la majorité, vous n'avez pas de députés au Parlement. Vous n'avez quand même été... Vous ne le savez pas, mais vous avez quand même contribué. Il y a quand même des personnalités de la majorité. On ne va pas les citer ici, sinon ils vont croire que j'ai vu le monde quelque part. Mais je n'ai vu aucune liste, mais simplement, c'est pour que quand le gouvernement va sortir, que le peuple comprenne à peu près quelle a été la logique qui a été mise en place. Et aujourd'hui, on peut comprendre cette logique-là. En même temps que j'ai appris que, bon, à peine qu'on... Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans ce gouvernement-là, certainement la liste des déçus et des caractères va s'augmenter. Donc on va donc prendre un grand nombre de personnes, que l'on va nommer aussi dans certaines entreprises. Les entreprises vont commencer à sortir ? Directement les entreprises, et puis le conseil économique et social. Donc on aura à peu près, peut-être 40% des gens qui vont être touchés par ces députés.